Des chiens errants, des voitures de police et quelques personnes ayant obtenu l'autorisation de se déplacer. Les rues de Scopier sont restées désertes durant le week-end de Pâques. Dans la capitale comme dans le reste de la Macédoine du Nord, un couvre-feu de 52 heures avait été décrété. La réponse à la propagation du Covid-19. Dans ce petit pays de 2 millions d'habitants, plus de 800 personnes ont été testées positives et 34 sont décédées. Pour le ministre de la Santé, lui-même médecin, ce confinement très strict s'imposait. Je pense, et nous l'avons vu à travers les expériences d'autres pays, explique-t-il que de telles mesures contribuent à faire baisser considérablement le nombre des nouvelles infections. Actuellement déjà, leur nombre n'augmente que très sensiblement et nous espérons que ce chiffre va baisser avec le temps. Il y a une mortalité d'environ 5%. Le responsable de l'Agence nationale de coordination le reconnaît. C'est un des virus les plus virulents qu'il ait connu. C'est un virus spécifique qui fait des ravages dans le corps humain, dit-il. Il attaque non seulement les poumons, mais aussi de nombreux autres systèmes, comme le système cardiovasculaire, les reins, le foie. C'est une maladie multisystémique. Sa position géographique fait que la Macédoine du Nord connaît actuellement des températures excédant les 20 degrés. Le corps médical espère que cela contribuera à affaiblir le virus, mais le ministre de la Santé l'admet, aucune certitude. Nous sommes face à un virus qui reste encore très mal connu. Beaucoup de recherches sont en cours. Nous supposons qu'un temps plus doux peut aider à le faire décliner, mais ce n'est pas garanti. Les épidémiologistes macédoniens estiment que le pic sera atteint à la fin du mois, étable sur 2000 cas d'infection, conclut notre correspondant. La Macédoine du Nord n'a la capacité d'en hospitaliser que 1000, or 75% des lits sont déjà occupés. C'est la raison pour laquelle les autorités ont durci les règles de distanciation sociale en espérant limiter la contagion.